La parole est à madame Maillard-Megneri du groupe Renaissance. Merci madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Vous l'avez dit, les uns les autres, notre pays fait face à une double menace, le dérèglement climatique et un risque de rupture d'approvisionnement énergétique. Les effets du dérèglement climatique sont déjà là dans nos territoires, à travers les canicules successives, les incendies à répétition, la réréfaction des ressources en eau, la disparition d'une partie de notre biodiversité. Et puis la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques ont bouleversé les circuits d'approvisionnement des produits énergétiques fossiles. Ce nouveau contexte international valide le cap fixé par le président de la République dès février 2022 à Belfort, faire de la France le premier grand pays à sortir des énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone. Alors comment ? Tout d'abord en réduisant de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050, dont 10% en deux ans avec le plan de sobriété annoncé cet automne. En développant massivement les énergies renouvelables, bien évidemment, notamment parce que c'est le seul moyen de répondre à nos besoins immédiats en électricité, là où il faut 15 ans pour construire un réacteur nucléaire. En simplifiant le cadre juridique et administratif des projets d'énergie renouvelable, bien sûr, nos procédures d'installation sont deux fois plus longues que nos voisins européens. Il faut chez nous en moyenne 5 ans de procédures pour construire un parc solaire, nécessitant quelques mois de travaux, 7 ans pour un parc éolien et 10 ans pour un parc éolien en mer. La France a présenté un plan d'accélération des énergies renouvelables et il s'appuie sur un volet réglementaire, vous l'avez rappelé Madame la Ministre, et un volet législatif avec ce présent projet de loi qui mobilise trois levées d'accélération des projets ONR. Le premier levier d'accélération, c'est tout d'abord lever les verrous de nos procédures administratives pour accélérer le déploiement de ces projets de bout en bout, autorisation, raccordement au réseau électrique, etc. grâce notamment à un réalignement des seuils d'évaluation environnementale pour les projets d'énergie renouvelable ou concourant à notre décarbonation à un niveau découlant des meilleures pratiques européennes. grâce aussi à la réduction du délai d'autorisation environnementale de 3 à 4 mois via la participation du public anticipé. Grâce aussi à la réduction du temps de raccordement au réseau pouvant aller jusqu'à 3 ans notamment pour certains projets stratégiques. Grâce enfin à la possibilité de mutualiser les débats publics pour l'éolien en mer via le document stratégique de façade, et en Bretagne on y est très attaché, pour en faire un véritable outil de planification spatiale de l'espace maritime et le point de rendez-vous unique du débat public sur la coexistence des usages du domaine maritime. Deuxième levier d'accélération, libérer à court terme un potentiel de plus de 20 gigawatts de projet ENR soit suffisamment pour doubler la puissance renouvelable installée en France. 10 gigawatts mobilisables sans aucun conflit d'usage pour les parkings via la mise en place de photovoltaïques sur Ombrière. 2,5 gigawatts mobilisables sur les zones inutilisées, le long des routes et des autoroutes à l'échelle de la France métropolitaine continentale. 2 gigawatts débloquables à court terme sur les projets en cours, 172 sites sur les friches, en particulier dans les zones portuaires industrialisées. Troisième levier d'accélération, réduire très fortement le risque de contentieux contre les projets ENR, notamment avec un meilleur partage de la valeur et des bénéfices des installations, en faisant la démonstration d'une unité concrète et directe pour les communes et les riverains. Aussi avec l'émergence de nombreux projets locaux au service de la compétitivité des territoires par le développement de contrats d'achat de long terme entre consommateurs, industriels notamment et producteurs. Enfin, via la territorialisation et la planification. Le Sénat a fait une avancée et nous avons eu un travail en commission vraiment extrêmement intéressant qui aboutit à acter des avancées majeures en donnant un rôle central à la planification et aux élus qui disposeront d'un avis conforme à plusieurs étapes de définition des zones où seront ou pas installés des projets d'ENR. Alors nos travaux en commission 357 amendements adoptés, nous avons tout tenté pour que les équilibres recherchés pour à la fois accélérer les ENR tout en préservant les terres agricoles, la biodiversité et les espaces naturels et forestiers ont été maintenus. Mes chers collègues, je ne doute pas que nos travaux dans cet hémicycle demeureront apaisés et constructifs pour répondre aux enjeux énergétiques majeurs auxquels notre pays doit faire face. Je vous remercie.